hello encore katie toujours sur excel comme d'habitude là j'ai repris donc le tableau que nous avions commencé déjà à mettre en forme et je voudrais vous montrer là comment on peut rajouter un titre juste au dessus du tableau ici en a1 je clique sur a1 je vais taper titre du tableau après c'est vous qui voyez selon votre titre et je vais entrer pour valider le titre de mon tableau ce que je souhaiterais vous montrer ici c'est que le titre que vous venez de taper en a2 se met bien dans la cellule a2 donc à gauche de votre tableau je voudrais donc vous montrer que on peut centrer ce titre là sur plusieurs cellules jusqu'à eux et fusionner votre titre afin de le centrer par rapport au tableau je vais donc cliquer sur le titre a2 je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris je fais glisser ma souris jusqu'à a b c d e puisque mon tableau s'arrête à la colonne e je peux bien évidemment changer le style d'écriture ça vous connaissez la chose je vais mettre cette écriture là la taille je vais mettre une taille assez grosse pour le titre taille 20 par exemple du gras de la couleur je peux mettre une bordure épaisse en encadré par exemple ici et je vais mettre une couleur en fond pourquoi pas le but maintenant c'est de pouvoir centrer le taille le titre au milieu je ne peux donc pas utiliser ceci ça c'est pour centrer du texte dans une cellule je vais utiliser ici dans alignement fusionner et centrer je clique directement dessus avec le bouton gauche de ma souris fusionner et centrer j'ai donc fusionner une deux trois quatre cinq cellules qui m'a permis donc de centrer le titre du tableau je recommence si vous voulez je vais insérer des lignes pour vous montrer je vais cliquer sur le 1 je dis insérer insérer autant que je veux je mets le titre ici je tape titre c'est juste pour vous remontrer je fais entrer je sélectionne la première cellule je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris je sélectionne autant des cellules dont j'ai besoin par rapport au tableau et je dis fusionner et centrer ce qui me permet de centrer mon titre par rapport au tableau et j'ai fusionné les cellules on peut changer le style écriture la taille je recommence la taille 20 la couleur du texte la couleur du fond si l'on souhaite etc ça vous connaissez je vais supprimer la ligne 1 car j'ai déjà mis mon titre du tableau je prends la ligne 1 et 2 et je dis supprimer ici voilà comment je voulais vous montrer comment centrer et fusionner le titre pour un tableau au dessus de votre tableau et puis maintenant pour visualiser votre tableau dans son ensemble sur la barre d'outils d'accès rapide ici j'ai aperçu avant impression ici vous l'avez aussi sur le bouton office ici aperçu avant impression ici donc je peux directement utiliser l'outil rapide ici aperçu avant impression il me suffit de cliquer dessus afin de visualiser mon tableau ce que va donner mon tableau dans ma page et comme vous pouvez le remarquer il est un peu grand mais je vous montrerai après comment on peut arranger tout ceci soit vous décidez de l'imprimer mais vous pouvez aussi dans mise en page ici à partir de l'aperçu avant impression je clique sur mise en page je peux bien évidemment mettre ma page qui en orientation portrait je peux aussi la mettre en orientation paysage si je le souhaite et je dis ok ainsi comme vous pouvez le voir mon tableau et bien rentre bien dans la page toujours mise en page si vous pouvez tout à fait dans marge onglet marge ici alors soit remettre portrait soit remettre paysage c'est vous qui voyez ici dans marge je clique dans l'onglet marge et tout en bas je vais pouvoir centrer sur la page horizontalement et verticalement mon tableau ainsi se mettra au milieu de ma page en format a4 en paysage je dis ok voilà mon tableau est ainsi centré au milieu en hauteur et en largeur de ma page lorsque vous fermez ici l'aperçu avant impression ce n'est pas vraiment visible centré mais en tout cas ce que vous pouvez voir ce sont les pointillés que vous avez tout autour de votre tableau afin de voir que vous avez bien la délimitation de votre format a4 en paysage ainsi comme vous pouvez le constater nous avons plein de pages sur une feuille de calcul nous pourrons nous avons plusieurs pages forcément a4 une feuille de calcul est très grande je fais rouler ma souris et dans une même feuille de calcul on peut évidemment avoir plusieurs pages dans une même feuille de calcul voilà comment centrer un titre sur plusieurs colonnes fusionner et centrer un titre comment visualiser avec l'aperçu avant impression comment est ce que l'on peut aussi mettre en page ici mise en page dans page ici soit portrait soit paysage et dans marge ici centré sur la page le tableau horizontalement et verticalement à bientôt pour un autre tutoriel toujours suivant